Bonjour, aujourd'hui on va parler de la programmation des lectures d'empreintes car c'est une technologie qui permet de renforcer la sécurité des données en utilisant les empreintes digitales comme moyen d'authentification. Cette technologie est largement utilisée dans les systèmes de sécurité des entreprises, des services bancaires en ligne, des services sanitaires, militaires, police, des applications mobiles, etc. En utilisant les lectures d'empreintes, on peut créer des applications qui nécessitent une authentification biométrique pour accéder à des informations sensibles. Les lectures d'empreintes offrent également une expérience utilisateur rapide et facile en éliminant la nécessité de saisir des mots de passe complexes et difficiles à mémoriser. La programmation avec les lectures d'empreintes, c'est une dernière technologie qui offre de nombreuses possibilités pour la sécurité des utilisateurs. Et donc, on va voir quelques exemples dans C-Sharp, comment enregistrer les empreintes dans PictureBox, les convertir vers string, blob ou byte, et vice-versa. Et dans un contrôle DataGridView, des personnels, comment afficher chaque empreinte enregistrée dans une base de données avec un clic sur la ligne de personnel concerné. Et enfin, on va aborder un algorithme très intéressant comparé deux empreintes, mais ça dépend des fournisseurs de l'appareil Lecture d'empreintes. Il y a beaucoup de fournisseurs comme ZK TECO, FamuCore, Arcanit, BioConnect, BioRagged, IrisID, etc., qui utilisent des matériels dernières technologies axés avec reconnaissance faciale, scanner Iris, lecture d'empreintes digitales, etc. Et chaque fournisseur fournit avec le catalogue ses propres fonctions et TLL pour communiquer avec la lecture d'empreintes. Ici, je travaille avec la lecture connue ZK TECO. Et en attendant des programmes dans C-Sharp, n'oubliez pas abonner et like. Merci. Sous-titrage ST' 501